Salut à tous c'est Romain et bienvenue sur ma chaîne YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour un petit débrief de la 14ème journée de Ligue 1 qui a opposé le Havre au PSG. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu en bas de cette vidéo, à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. On commence très bien parce qu'on sait que c'est Kylian Mbappé qui va être capitaine avec l'absence de Marquinhos et je vais vous dire la composition dès maintenant. C'est Donnarumma au but, Danilo Pereira et Mukiele en défense centrale, Hakimi à droite, Soler à gauche. Défense un peu surprenante, c'est une défense inédite du côté PSG. Un milieu c'est Lee, Ruiz et Vicinho. Et en attaque, Barcola, Mbappé et Dembele. Alors on va faire un petit débrief rapidement du match où je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Les gros temps forts, on va commencer tout de suite à la 8ème minute. Blessure de Fabien Ruiz. D'après les commentateurs, je n'ai pas encore vu les retours du PSG, mais d'après les commentateurs, ce serait peut-être une luxation de l'épaule ou de quelque chose comme ça. En tout cas, il est sorti immédiatement à la 8ème minute pour être remplacé par Ugarte. Plutôt pas mal parce que même Ugarte, si ces temps-ci c'est un peu plus dur pour lui, c'est quand même un très très bon milieu. Je le trouve au-dessus de Fabien Ruiz, donc ça ne peut que nous aider. Et on enchaîne tout de suite, 10ème minute, carton rouge pour Donnarumma. Vous voyez les images, normalement, carrément un pied à la tête. Donc voilà, carton rouge justifié, Donnarumma qui sort. Et c'est du coup, Barcola qui va laisser sa place à Tenaz, donc le gardien qui n'avait pas encore une fois joué avec le PSG, qu'on a recruté cet été. Donc malheureusement pour Barcola qui n'a pas pu jouer très longtemps. Voilà, il doit déjà rentrer au vestiaire, dommage pour lui. Et le match se déroule, 23ème minute, but de Kylian Mbappé pour le PSG. C'est Dembélé sur le côté droit qui va passer en retrait pour Kylian Mbappé. Il contrôle, il pousse un petit peu son ballon et il enroule poteau rentrant. Donc voilà, très beau but, Kylian Mbappé, trop facile pour lui, il est vraiment trop fort. Donc bien content. Ensuite, le match est quand même un peu plus compliqué. On sent que le PSG est quand même à 10 contre 11. Quand on regarde les stats de fin de match, on voit quand même qu'il y a 60% de possession pour le Havre et 40 pour le PSG. 22 tirs pour le Havre, 9 pour le PSG. Donc voilà, il y a eu vraiment quand même de grosses possessions quand même je trouve de le Havre. Qu'ils ont réussi à justement tirer avantage de ce carton rouge pris par Donnarumma et du coup avec un joueur en moins. Et on a pu avoir une très grande défense à Kemi qui défendait très bien, qui apportait aussi offensivement Danilo qui était trop fort en défense. Ténace les gars, le gardien est vraiment très très bon, gardien du PSG. Il nous a sauvé ce soir, des superbes parades. Il a tout donné, de toute façon c'était son moment, c'était le but. Et là il rentre là, il fallait qu'il arrête tout sinon ça ne servait à rien d'avoir pu remplacer Donnarumma. Et voilà, il peut espérer être remis après parce que Donnarumma aura sûrement un match de suspension minimum. Donc voilà, il pourra faire encore une fois partie du groupe du PSG en tant que titulaire cette fois-ci. Le milieu était très très fort, Vitinha, Ugarte, Lee. Et on le voit en plus dès la fin du match avec un but de Vitinha. On voit qu'il apporte vraiment offensivement, il était très très bon sur ce match. Il arrive vers le centre en fait, vers le but. Et au moment où il arrive à la surface, il pousse un peu son ballon sur la droite. Et là il va frapper, c'est un petit peu dévié. C'est un petit peu dévié et du coup ça lobe complètement le gardien de l'Euvres. Et du coup, très beau but de Vitinha. Et ça fait vraiment plaisir. Et ça termine en apothérasse son match qu'il avait vraiment fait, il avait vraiment fait un très beau match. Les moins, c'est peut-être Colomoni et Dembele que j'ai pas trouvé. Dembele fait quand même la passe décisive, il l'apporte encore. Mais il est encore trop malchanceux en finition. Donc je sais pas si c'est de la malchance ou un manque de finition tout simplement, je sais pas. Et Colomoni, voilà, son entrée a pas été top top. Et donc voilà pour ce petit débrief, en gros on a eu un PSG en infériorité numérique. Mais qui a su très très bien défendre pour une fois. Surtout qu'on avait pas notre défense type quoi. Il y avait toujours pas de Nuno Mendes, il y avait pas Marquinhos. Et là vraiment, voilà, très très bonne défense, ça s'est très bien passé. Et offensivement, on voit que même avec un joueur en moins, on a quand même réussi à apporter. Voilà, c'était le Havre en face, mais avec un joueur en moins, c'est jamais facile. Avec le gardien titulaire en moins.